Bonjour Youtube, bienvenue dans ce premier épisode de Dr Monquessoul. Alors Dr Monquessoul, je considère que c'est moi et dans cette série on y verra plusieurs choses. Alors tout d'abord je vais un petit peu raconter ma vie, dire ce qui s'est passé sur mon Youtube et ce que j'ai fait en dehors, qui concerne la magie bien entendu. Ensuite dans quelques épisodes on parlera des grandes questions philosophiques de la magie, très intéressantes. Et enfin je montrerai mes dernières idées ou voire mieux encore vos idées à vous à la fin des épisodes. C'est parti ! Alors vous l'avez peut-être remarqué mais sur ma chaîne il manque environ les 3 quarts des vidéos que vous avez sûrement vu. Alors si je les ai mises en privé c'est tout simplement parce qu'elles ne me plaisaient plus. Et même celles qu'il y a encore là sur ma chaîne ne me plaisent pas énormément. Donc en fait je voulais prendre un nouveau point de départ pour ma chaîne et ça commence maintenant. Alors je sais que cette année mon Youtube a été vraiment particulier. Il n'y a pas eu de Street Magic, il n'y a rien eu vraiment de vraiment spécial. C'est plus en dehors que j'ai fait de nouvelles choses. Alors déjà premièrement j'avais voulu durant cette année vous montrer tous les effets que j'avais créé au travers de la série Webcam Training. Ensuite vous avez vu qu'on a sorti un site avec des amis magiciens qui s'appelle French Touch et dessus il y a mes créations qui sont en vente et aussi les créations de mes copains. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Youtube pour ne rien louper. Sinon pour en parler de 2015 et des futures années, je compte continuer cette série avec environ un épisode par mois. Ce ne sera pas vraiment régulier mais je vais essayer de faire un épisode par mois. Il y aura si possible des Street Magic de temps en temps, là vraiment je ne peux annoncer aucune date. Et puis des vidéos de jambes, des vidéos rencontres, tout ça que vous aimez, j'en suis sûr. Alors je voulais vous parler de mon site, de mon DVD qui est sorti sous format téléchargement qui s'appelle Webcam Training. Dessus il y a plein d'idées que vous avez vues ou pas peut-être. Et on m'a demandé de nombreuses fois combien j'en ai vendu. J'en ai vendu environ 70. Alors ce n'est pas les conneries ce que je vous raconte, j'en ai environ vendu 70. Mais ne croyez pas que vous allez faire 15€ x 70 et ce n'est pas du tout ce que j'ai gagné. Déjà c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a l'Etat et Paypal et le site qui me prend beaucoup d'argent. Ensuite il y a eu des promos et tout, alors je n'ai pas non plus énormément touché de l'argent. Donc achetez encore, franchement. Il y a d'autres produits aussi qui arrivent comme Mirabeau, c'est un merveilleux change d'oroji. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est incroyable. Alors en parlant de cette transformation de cartes, je suis allé la semaine dernière sur Paris pour rencontrer plein de magiciens. Et on y a vu Biz avec qui on a fait un DVD qui va bientôt sortir sur le site. Et Biz a appris Mirabeau, le change d'oroji et vraiment il a été stupéfait. Donc allez voir ce gosse, il est incroyable. En parlant de Biz, c'est un mec formidable. J'ai vraiment hâte que son produit sorte sur le site. Il faut être un peu patient. D'ailleurs en parlant de tous les magiciens que j'ai rencontrés, je leur ai posé une question très pertinente. Est-ce que nous pouvons introduire et flourish dans la magie ? Alors je vais quand même vous donner mon avis avant de passer aux avis des autres magiciens. Moi je pense que nous pouvons effectivement introduire les flourish dans la magie. Mais il faut savoir trouver le juste milieu. Alors j'ai deux exemples pour ça. Moi tout d'abord j'utilise les flourish pour attirer l'attention. Quand pendant le tour l'attention peut se relâcher car il y a un long texte, il faut expliquer deux trois choses. J'aime bien introduire une flourish parce que c'est quelque chose que le spectateur voit encore moins souvent qu'un tour et qui peut le bluffer d'une certaine manière. De plus ce que je peux faire c'est aussi m'asseoir une terrasse au café, commencer à manipuler mes cartes et commencer ma Sybille Cut pour que les regards s'attirent vers moi. C'est une technique qui marche énormément pour le street magic, je vous invite à la faire, vous allez voir. Ça vous permet justement que les gens viennent vers vous indirectement pour voir le tour. Après vous leur proposer de tirer une carte et c'est vite fait. Donc pour moi les flourish c'est une transition entre mise en scène et effet. Il y a bien sûr d'autres transitions qu'il faut savoir utiliser qui peuvent être un peu des effets ou un peu de la mise en scène comme le texte ou comme des petites fioritures. Mais je pense que les flourish doivent être vraiment agréablement dosés si je puis dire. De plus moi ce que j'entends par flourish c'est les coupes flourish. Il y a aussi les fioritures comme je viens de le dire à l'instant que j'utilise très souvent dans mes tours pour donner ce côté aérien dans mes routines. Bon sinon j'ai aussi posé cette question à Viz qui a une réponse très 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 intéressante comme Bebel. C'est parti. Alors les fioritures peuvent être telles à introduire la magie. Oui mais évidemment pas n'importe comment. Si on fait des fioritures et qu'on fait un effet ça ne marche pas parce qu'évidemment on va se dire oui il est habile de ses mains et donc on va voir la différence entre la fioriture et l'effet. Par contre si la fioriture précède l'effet et si elle est incluse dans l'émergence de l'effet on oublie que ça devient une fioriture et donc là oui ça fonctionne parce que c'est comme si elle servait de passe magique. Si par exemple je fais choisir une carte on va prendre par exemple le 5 de trait mis dans le jeu je fais ça et que je demande si c'est la carte il me dit non et que c'est la bonne c'est pas très bon parce que j'ai fait une fioriture qui n'a servi à rien. Si maintenant je fais le même effet en disant est-ce que c'est votre carte ? Non ? Ah attendez. Là la fioriture a servi de passe magique pour révéler la carte. Donc c'est intéressant parce que non seulement ça sert d'effet mais ça sert de parenthèse oublie en quelque sorte. Entre le moment où j'ai fait la double et au moment où j'ai fait la révélation il s'est passé quelque chose. Donc on suppose que c'est un rapport de cause à effet. C'est la toupie, la pirouette, qui a changé la carte. Alors par réalité c'est la bédouille. Donc la passe magique qu'elle soit un mouvement ou une fioriture vous permet de déplacer de la cause de l'effet. Donc si c'est bien construit on peut inclure des fioritures dans les fioritures. Sur ce j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous invite aussi à vous inscrire sur notre site pour recevoir les newsletters et aimer la page Facebook. Et attention, grande nouvelle depuis peu sur le site 13depik.com. Si on met le code ALANBORG, vous avez moins 5% sur tous les jeux de cartes. Tous ! Sur ce à bientôt et bonne année.